Comment traiter les cas de fractures osseuses ? La question préoccupe les agents de santé communautaire au regard des cas observés dans les hôpitaux. La sensibilisation menée par l'association Awa Alliance Congo vers les agents de santé communautaire vise à leur douter des réflexes devront guider le comportement face à une fracture osseuse. Le phénomène taxi-moto est en explosion. Ce n'est que normal puisque la population aussi grandit et donc les problèmes de transport seront plus importants. Malheureusement, les taxi-moto sont pourvoyeurs d'un grand nombre d'accidents. Je vais vous donner des chiffres un peu parce que j'exerce au CHU. S'il y a 10 urgences, 6 à 7 ce sont des accidentés. Vous imaginez bien ? Si on vous dit que cette nuit nous avons reçu 40 malades, il y a à peu près 25 sinon 30 accidentés. C'est là où nous, on intervient puisque moi je suis de la spécialité chirurgien orthopédiste mais aussi avec notre association qui s'est spécialisée pour la prise en charge de ces problèmes-là. On essaie d'intéresser le plus grand nombre concernant cette activité d'information, éducation et communication. On doit choisir un district sanitaire et comme je vous ai dit, on a choisi le district de Bakongo en raison de la démographie. Si la chirurgie constitue la principale option dans le traitement des fractures, cependant, celle-ci est réputée pour son coût élevé lors des interventions chirurgicales. Mais le responsable de l'association, Kevin Parfait-Bienvenibault et l'OPAM, rassure. Notre dictant, c'est projet, solution, fracture. Donc c'est d'apporter des solutions à faible coût. Voilà ce sur quoi nous on se base, c'est d'essayer de régler. Vous savez que ce n'est pas toujours facile la prise en charge. Côte cher, c'est pour ça qu'un des grands thèmes de la matinée, c'est le coût de la prise en charge. Il y a le coût direct lié à l'accident, aux lésions, à la prise en charge. Mais aussi le coût indirect. Quelqu'un qui est accidenté, ça crée un coût même dans sa famille. Alors que les fractures osseuses prennent des proportions inquiétantes, pour ces agents de santé, l'acquisition des connaissances est un atout essentiel. Je dis merci énormément pour cette formation qu'il nous a offertes. J'aimerais que cette formation puisse encore continuer à être enseignée dans d'autres départements. Un sentiment de remerciement à leur endroit. Que cette journée soit pour nous comme un début. Que les responsables continuent à organiser l'été de journée pour le changement de comportement vis-à-vis de nos relais communautaires, vis-à-vis de nos populations de Bas-Congo concernant la prise en charge des fractures. Avec un coût de participation jugé élevé, la 6e édition s'achève dans cette salle. Après Brazzaville, tous ont des yeux tournés vers d'autres départements du Congo.